Dans cette vidéo, on vous propose de vous entraîner à résoudre des équations. Résoudre des équations, c'est quelque chose de très utile en mathématiques, donc c'est vraiment très important de savoir faire ce type d'exercice. Avant de vous laisser chercher, je vous rappelle brièvement la méthode pour résoudre une équation. Alors, votre objectif, ça va être d'isoler l'inconnu. Par exemple, dans la première équation ici, votre inconnu, c'est T. Et le but du jeu, je le rappelle, c'est de trouver toutes les valeurs possibles pour T pour avoir le côté gauche égal au côté droit. Et donc, pour isoler cet inconnu, on a le droit de faire deux choses. Premièrement, ajouter ou soustraire le même nombre des deux côtés. Et même chose avec la multiplication. On a le droit de multiplier ou de diviser par le même nombre les deux côtés. Attention, dans ce deuxième cas, le nombre ne doit pas être égal à 0. Et pour savoir quelle règle appliquer, on peut penser à faire l'opération inverse. Qu'est-ce que cela signifie ? Imaginez que vous ayez l'équation x-3 égale 2. Vous voulez donc vous isoler l'inconnu, donc isoler x. Et ici, on a un moins 3. Donc, on veut se débarrasser du moins 3. Et bien, pour se débarrasser du moins 3, on va faire l'opération inverse. L'inverse de faire moins 3, c'est faire plus 3. Donc ici, on va additionner 3 de chaque côté. Donc, à droite, on aura 2 plus 3, 5. Et à gauche, on aura x moins 3 plus 3. Et bien, le moins 3 et le plus 3 s'annulent. Et il nous reste bien x. Et on a la réponse, x est égal à 5. Et puis, dernière chose, n'oubliez pas à la fin de donner clairement les solutions. Et si elles ne sont pas trop compliquées, pensez à vérifier que ça marche bien. Ici, c'est par exemple très facile à vérifier. x égale 5. Bien, regardons. Si je remplace x par 5, ça marche. 5 moins 3, ça fait bien 2. Donc, on est sûr d'avoir juste. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez le bien. Et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe à la correction de l'exercice. Alors, première équation. Moins t moins 6 égale 9 plus 4t. Donc, le but, on le rappelle, c'est d'isoler l'inconnu. Quand vous avez des inconnus des deux côtés, la première étape, c'est d'arriver à avoir des inconnus que d'un seul côté. Donc, on peut les avoir à droite, on peut les avoir à gauche. C'est comme on veut. Ici, je vais les ramener toutes à droite. Donc, ici, en définitive, je vais me débarrasser du moins t. Donc, je pense à faire l'opération inverse. L'opération inverse de moins t, c'est plus t. Donc là, je vais additionner t des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on obtient à droite ? À droite, on va obtenir 9 plus 4t plus t. 4t plus t, ça me fait 5t. Donc, on obtient 9 plus 5t. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a moins t, moins 6, plus t. Eh bien, moins t, plus t, ça s'annule. Et donc, il me reste bien moins 6. Maintenant, je n'ai plus que des inconnus à droite. Donc, on va essayer toujours, pour les isoler, de se débarrasser du 9. Donc, je ne veux plus du 9. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Eh bien, on va l'enlever. Donc, maintenant, on va enlever 9. Mais évidemment, si on enlève 9 à droite, il faut évidemment aussi enlever 9 à gauche. C'est très important. On fait toujours la même chose des deux côtés. C'est le principe de la balance. Votre égalité, vous, ça signifie que vous avez une balance qui est à l'équilibre. Et pour garder l'équilibre, pour garder l'égalité, eh bien, vous devez faire la même chose des deux côtés. Donc, du coup, à droite, 9 plus 5t, moins 9, moins 9, et le 9 s'annule. Il ne me reste que le 5t. Et à gauche, on a moins 6, moins 9. Attention, à moins 6, moins 9. J'enlève 6, j'enlève 9. En tout, j'enlève 15. Alors, on a maintenant 5t qui est égal à moins 15. Deux possibilités pour terminer. Premièrement, eh bien, on trouve la solution facilement de tête. 5 fois quelque chose qui donne moins 15. Eh bien, on sait que notre nombre t, ça ne peut être que moins 3. Eh oui, 5 fois moins 3, ça donne bien moins 15. L'autre possibilité, c'est d'appliquer la règle numéro 2. Ici, on a 5t. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 5t, c'est 5 fois t. Donc, maintenant, je veux débarrasser du fois 5. Eh bien, pour se débarrasser du fois 5 qui est devant, on fait l'opération toujours inverse, qui consiste donc à diviser par 5. Et donc, 5t divisé par 5, alors on peut l'écrire, 5t divisé par 5, eh bien, ça va bien nous donner t. On peut simplifier ici par 5. Et de l'autre côté, moins 15 divisé par 5, ça va bien nous donner moins 3. Et on retrouve que t égale moins 3. Alors, avant de conclure que l'équation a pour solution moins 3, eh bien, on va vérifier ici, puisque moins 3, c'est un nombre qui est assez simple. Donc, imaginons qu'on remplace t par moins 3. Qu'est-ce qu'on va obtenir des deux côtés ? Eh bien, allons-y. Donc là, je remplace le t par moins 3. Donc, moins moins 3. Eh bien, moins moins 3, ça me fait plus 3. Et plus 3, moins 6. Eh bien, plus 3, moins 6, ça me fait moins 3. Donc, si je remplace t par moins 3, à gauche, ça me donne moins 3. Qu'est-ce qui se passe à droite ? Eh bien, si on remplace t par moins 3, 4 fois moins 3. Là, le t, c'est moins 3. 4 fois moins 3, ça me donne moins 12. Donc, il faut que je fasse 9 plus moins 12. Eh bien, 9 plus moins 12, ça fait bien aussi moins 3. Donc, on a bien égalité des deux côtés quand on remplace t par moins 3. Donc, on a juste la solution de l'équation, c'est moins 3. Donc, j'ai noté la phrase réponse. Alors, notez que c'est une coïncidence totale que quand on remplace t par moins 3, on obtient aussi moins 3 des deux côtés. L'important, c'est d'obtenir la même chose. Mais là, c'est vraiment du hasard de retrouver la valeur moins 3. Bien, on passe maintenant à la deuxième. x sur 7 égale 3. Alors là, comme tout à l'heure, l'équation est très, très simple. Donc, on peut quasiment trouver la solution tout de suite. Quelque chose divisé par 7 égale à 3. La seule solution possible, c'est 21. Il suffit de bien connaître ces tables. 21 divisé par 7. 3 fois 7, ça fait bien 21. Donc, si vous ne voyez pas ça directement, on va appliquer nos règles et notre méthode qui consiste à isoler l'inconnu. Alors, comment faire ici ? On veut se débarrasser du divisé par 7. On va appliquer la règle 2. On va penser à faire l'opération inverse. L'inverse de divisé par 7, c'est multiplié par 7. Donc là, on va tout simplement multiplier par 7 des deux côtés. Donc, à droite, on va obtenir 3 fois 7, 21. Et puis, à gauche, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir x divisé par 7, multiplié par 7. Et là encore, faire divisé par 7 et faire fois 7, ça, ça annule. C'est pour ça qu'on a multiplié par 7. Donc, fois 7 et divisé par 7, ça revient à ne rien faire du tout. Donc, on garde x. Et on retrouve bien que x égale 21. On a bien vérifié que ça a marché. On note la conclusion. Et on peut passer maintenant à la troisième équation, moins 4y égale y. Alors, cette équation, elle paraît simple, mais elle peut un peu déstabiliser. Donc, déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une solution qui est assez évidente. Est-ce que vous voyez laquelle ? Eh bien, c'est 0. Et oui, si vous remplacez y de chaque côté par 0, vous obtenez que moins 4 fois 0 égale 0. Donc, ça marche bien. Alors, la question qu'on va se poser, c'est, est-ce que c'est la seule solution ? Puisque pour résoudre une équation, il faut trouver toutes les solutions. Alors, on va appliquer d'autres méthodes et on va isoler les inconnus. Donc, ici, on a des inconnus des deux côtés. Donc, comme pour la première équation, il faut essayer d'avoir des inconnus que d'un seul côté. Donc là, par exemple, je ne veux plus de y à droite. Eh bien, je vais enlever y des deux côtés. J'applique la règle numéro 1. Donc, si j'enlève y à droite, y moins y, ça me fait 0. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient moins 4y, moins encore une fois y. Donc, on enlève 4y et on enlève encore une fois y. Donc, en tout, ça fait qu'on enlève 5 fois y. Donc, on a maintenant moins 5y égale 0. Donc là, on voit que la seule valeur possible pour y, eh bien, c'est bien 0. Moins 5 fois 0, ça fait bien 0. Et si vous mettez autre chose que 0, ça ne fera pas 0. Si vous voulez vraiment encore une fois en être sûr, eh bien, on va appliquer la règle numéro 2. Moins 5y, donc c'est comme s'il y avait un fois ici. On veut supprimer le fois moins 5. Donc, on fait l'opération inverse. C'est-à-dire qu'on va diviser par moins 5 des deux côtés. Donc, 0 divisé par n'importe quoi. De toute façon, ça fait toujours 0. Et puis maintenant, si je fais moins 5y sur moins 5, eh bien, comme tout à l'heure, ici, on peut simplifier par moins 5. Et donc, il reste bien y. Donc, j'ai noté ici la conclusion. Une petite remarque au passage. On voit souvent cette erreur. Moins 5y égale 0. Les élèves qui disent, oh, je vais faire passer le moins 5 de l'autre côté. Et donc, je vais mettre ici 5. Alors ça, attention, c'est complètement faux. Vous voyez bien que si vous remplacez y par 5 ici, moins 5 fois 5, ça fait moins 25. Ça ne fait pas 0. Donc, pour ne pas faire cette erreur, il faut bien penser qu'ici, on a un fois moins 5. Que c'est un fois moins 5 dont on veut se débarrasser. Et donc, il faut diviser par moins 5 des deux côtés pour isoler notre inconnu. Allez, on passe à la dernière équation. Donc, on remarque qu'on a ici notre inconnu A qui est des deux côtés. Donc, comme on veut isoler notre inconnu, il faut avoir notre inconnu que d'un seul côté. Donc là, par exemple, je vais tout ramener ici à droite. Donc, le 2,5 A ici, je n'en veux plus de ce côté. Donc, je vais l'enlever. Mais évidemment, j'enlève 2,5 A dans ce cas-là de chaque côté. Donc, à gauche, on n'a plus le 2,5 A. On l'a enlevé. Donc, il ne nous reste que le 3. Et à droite, on a 5 A moins 2,5 A. 5 moins 2,5, ça nous fait 2,5 A. Et puis, on garde évidemment le plus 7. Donc, maintenant, on n'a que notre inconnu qui est présent à droite. Donc, on va l'isoler. Donc, je vais me débarrasser du plus 7. Et bien, pour me débarrasser du plus 7, je fais toujours l'opération inverse. Donc, je vais enlever 7 ici. Donc, 7 et moins 7, ça s'annule. Il me reste à droite 2,5 A. Et si j'enlève 7, évidemment, d'un côté, il faut que j'enlève 7 de l'autre. Donc, 3 moins 7, ça me donne moins 4. Donc, à droite, maintenant, j'ai 2,5 A. 2,5 fois A. Pour isoler mon inconnu, je me débarrasse du fois 2,5 en faisant l'opération inverse. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vais diviser des deux côtés par 2,5. Donc, j'obtiens donc à droite 2,5 A sur 2,5. Je vais pouvoir ainsi simplifier par 2,5. Il ne me reste que A, mon inconnu. Et à gauche, je vais avoir donc moins 4 sur 2,5. Pour le membre de gauche, maintenant, moins 4 sur 2,5. Soit on peut prendre la calculatrice ou soit on peut mettre le nombre ici sous forme de fraction. Alors, regardez ici. Si on multiplie par 2 en haut et en bas, on ne change pas un quotient en multipliant par le même nombre en haut et en bas. Qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on va obtenir donc moins 2 fois 4,8 sur 5. Et donc, la solution de l'équation, c'est moins 8 sur 5. Alors, pour vérifier que moins 8 sur 5 est bien solution de notre équation. On peut prendre la calculatrice. Premièrement, on peut remarquer que ça fait moins 1,6. Alors maintenant, si je remplace A des deux côtés par moins 1,6, qu'est-ce que j'obtiens ? Alors, regardez à gauche. On obtient 2,5 fois, donc moins 1,6 plus 3. Donc, à gauche, on obtient moins 1. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à droite. Si on fait 5 fois moins 1,6 plus 7, eh bien, on obtient également moins 1. Donc, quand on remplace A par moins 1,6, on obtient bien la même chose des deux côtés. Donc, j'ai noté la phrase réponse. L'équation a une solution, moins 8 sur 5 ou moins 1,6. Ici, la traction, elle tombe juste. Donc, vous pouvez également noter la valeur décimale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à liker. Merci.